Et à 7h41, l'invité des matins de France Culture, Amine Malouf. Bonjour Amine Malouf. Bonjour. Bonjour monsieur l'académicien. Bon, vous n'êtes pas venu à l'habit vert, même s'il est encore tout frais, au fond, cet habit vert. Vous voici membre de l'académie française depuis le point de temps dernier, depuis le début de l'été. Reçu il y a trois mois. Reçu il y a trois mois. Vous n'avez pas encore fait de séance de dictionnaire, rien d'articulier ? Si, un petit peu ? Une période de bisutage un peu je crois, vous êtes stagiaire encore. C'est une période de silence, de discrétion, le temps d'apprendre les usages. Vous êtes sur quel mot en ce moment ? Ils sont sur quel mot ? C'est la lettre R. Ah. Et alors, quel mot ? Le dernier je pense c'était risque. Voilà. Amine Malouf, Les Désorientés, c'est votre nouveau roman chez Grasset, qui est paru à la fin de ce mois d'août. Alors nous vous faisons venir aujourd'hui parce qu'il y a à la fois, on le sait, une actualité qui a ressurgi, notamment une actualité libanaise qui a ressurgi avec notamment la guerre en Syrie, la révolution syrienne où on a vu des lances-roquettes, des armes automatiques. Depuis le mois de mai, le Liban, pour certains, va ressurgir ses vieux démons. Certains disent même qu'à Tripoli, au fond, on est revenu quasiment 30 ans en arrière et qu'entre les sunnites et les alawites du nord-liban, la guerre syrienne a ravivé des vieilles haines. Et voici qu'avec votre roman, nous replongeons dans un pays qui pourrait être le Liban, il y a 30 ans, avec un personnage principal qui pourrait s'appeler Amine, mais qui s'appelle Adam et qui doit, pour célébrer la mort d'un ami à qui il n'a pas pu parler, à qui il n'a pas pu dire éventuellement s'il lui est pardonné ou pas ses agissements passés, il doit préparer pour les 40 jours de deuil la réunion de tous ses copains perdus de vue, disparus partout dans le monde entier depuis une trentaine d'années. Et les désorientés vont raconter lettre après lettre les retrouvailles des uns et des autres pendant 15 jours pour qu'au 16ème jour, il se passe ce que nous ne dirons pas. Puisque là, il y a un retournement implacable et extrêmement d'ailleurs douloureux pour le lecteur, je vous le dis, David Malouf, dans les toutes dernières pages. Adam, et pourquoi Adam et pas Amine ? Ce n'est pas exactement moi, c'est certainement le personnage qui parle le plus près de moi, mais ce n'est pas moi, comme les autres personnages. L'ensemble des personnages s'inspirent des amis que j'ai eus il y a une trentaine d'années. Aucun ne correspond réellement à une personne. Adam revient vers un pays dont il s'est éloigné, plus que moi d'ailleurs. Moi, je reviens souvent au Liban. Lui, il n'était pas revenu depuis 30 ans. Il n'était plus revenu depuis qu'il était parti. Et il retrouve un pays qu'il ne reconnaît plus complètement. Des amis qui ont tous changé. D'abord, certains se sont éloignés. Albert aux Etats-Unis, Naïm au Brésil. Certains ont fait fortune, d'autres sont devenus moines. Il y a vraiment tout le... Basile, Ramzi, Naïm, Ramèze, oui, Albert. Et il retrouve aussi les vieilles frustrations, les vieilles nostalgies. Et tout cela, il le vit avec attente. Et en même temps, son regard est un regard un peu triste. Parce qu'il a le sentiment que cette civilisation à laquelle il appartient, qu'il appelle la civilisation levantine, est en train de disparaître. Et que le monde qu'il a connu, et encore plus le monde dont il a rêvé, est en train de disparaître également. Alors, le personnage principal ne s'appelle pas Amine, il s'appelle Adam. Et le pays, le Liban, n'est jamais nommé le Liban. Si je vous ai bien lu, je ne vois jamais écrit une part Liban. Non, le pays n'est pas nommé. Dans mon esprit, il est évident que c'est le Liban. Mais d'abord, je n'ai pas senti l'envie de nommer. Et le fait de nommer un pays exige que l'on se conforme plus à ses réalités politiques. Ce que je ne voulais pas faire. Je voulais que cela reste le pays d'une bande d'amis. C'est probablement dans mon esprit le Liban. Mais dans l'esprit d'autres, cela pourrait être un autre pays. Les lieux ne sont jamais nommés précisément. Je dis la capitale, je ne dis pas Beyrouth. Il y a aussi probablement chez moi une réticence qui doit avoir des explications psychanalytiques à nommer le pays, à nommer... Caroline, les chefs se pencheraient sur votre cas tout à l'heure. On va sortir un Liban. Amin Malouf, cela dit, c'est quand même, même si vous essayez de dire qu'au fond, vous y êtes sans y être entièrement, ou que vous y êtes sous plusieurs formes, ou que d'autres sont un peu aussi en vous dans les personnages. On sait très bien le caractère composite des personnages quand on les écrit. Vous pouvez d'ailleurs aussi bien vous retrouver aussi dans les personnages de femmes de ce roman. Il y a un très beau personnage, le personnage de Semi, de Semi Ramis. Il y a un autre très très beau, qui est celui de Dolorès. Mais ce qu'on se dit surtout en revanche, et ça c'est quand même un peu nouveau, c'est que c'est la première fois, me semble-t-il, je ne pense pas avoir lu toute votre oeuvre, mais que vous vous inscrivez dans un temps résolument contemporain par rapport à un roman. Vous avez raison, c'est la première fois que je parle d'aujourd'hui, et la première fois que je parle directement d'un univers proche de moi. C'est une période importante dans ma vie que les années d'université. Ça m'a beaucoup nourri, en même temps j'ai toujours eu des scrupules à en parler, notamment en cause de la guerre. Je n'ai jamais eu envie de parler de la guerre du Liban, pas directement en tout cas. Elle est souvent là, en filigrane dans certains textes, mais je n'ai jamais voulu en parler directement, et même dans ce livre d'ailleurs, je n'en parle pas directement, mais il est évident qu'elle est omniprésente, et il est évident que c'est cette guerre qui a dispersé ce groupe d'amis. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre personnage, Adam, quand il s'interroge au tout début sur une question qui est très grave, et qui va courir finalement tout au long du livre ? C'est que, bon, ça on peut le dire, on peut le dévoiler, il va arriver trop tard au chevet de cet ami, avec qui il s'est visiblement brouillé, tout simplement parce que d'abord il a choisi une vie différente dans une période de guerre. Adam est parti, et son copain, qui va mourir, est resté. Et il est question d'impunité et d'injustice. Adam dit au fond, « Les vertus de mon copain l'ont perdu, et mes manquements m'ont sauvé ». Son ami Mourad était très attaché au pays, et à sa maison, et à toute l'histoire de sa famille, de ses ancêtres. Donc il a refusé de partir au moment de la guerre. Adam n'avait pas le même type d'attachement. Il est parti. En un sens, il s'est enfui, mais en même temps, parce qu'il s'est enfui, il a gardé les mains propres. Alors que son ami, parce qu'il avait la vertu de la fidélité à une terre, à une histoire, à une famille, est resté. Et parce qu'il est resté, il a eu les mains sales. Je pense que ce dilemme est au cœur du livre. Est-ce que... C'est un chiasme permanent, parce que du coup, au mot « vertu » est associé le mot « compromission », et au mot « manquement », les manquements d'Adam sont associés ceux de l'acheté. Oui. Je pense que quand il y a une guerre civile, souvent le déserteur demeure honnête, et celui qui... Mais il se dit qu'il est lâche. Il peut se le dire. Et il reconnaît à son copain qui reste d'être honnête, mais de se compromettre avec des choses qu'il déplore, qu'il dénonce. C'est un dilemme qui est constamment présent dans son esprit. Il a conscience d'avoir déserté, et en même temps, il est... Ça aurait été bien pire s'il n'avait pas déserté, parce qu'il se serait probablement compromis, il se serait sali les mains. Je pense que dans toute guerre de ce type, ce dilemme est là. Si l'on décide de s'engager, on prend le risque de... de tuer, quelquefois, de prendre des armes et de tuer. Et si on décide qu'on ne veut pas se battre, on garde les mains propres, mais en même temps, comme a dit un personnage, Tania, dans ce livre, si tout le monde avait décidé de partir, tout le monde aurait gardé les mains propres, mais il n'y aurait plus personne ici. Il a bien fallu que des gens se battent, lui dit-elle, pour que toi, tu puisses revenir de temps en temps comme un touriste chez toi. Oui, souvent... C'est très cruel, lui dit, c'est très cruel, ça. C'est très violent quand elle lui dit ça. Mais c'est une réalité qui se pose dans ce... Vous l'avez éprouvé, sa voix, Amin Malouf, en vous l'air. Est-ce que vous avez des amis qui vous ont fait un jour le reproche, qui vous auraient dit, toi, tu viens, tu es parti, alors ? Le reproche, je le perçois quelques fois. Je dois vous avouer que moi-même, je ne me suis jamais posé cette question, parce que moi, j'étais sûr depuis le début qu'il fallait que je m'éloigne, que je ne pouvais pas prendre part à cette guerre. En même temps, cela exige de moi une certaine modestie. C'est-à-dire, je ne prends pas des positions très en pointe, parce que je me dis, je me suis éloigné. Ça fait 36 ans que je ne suis pas dans le pays, donc je ne peux pas parler comme quelqu'un qui est resté. En même temps, je ne me suis jamais dit, pas une seule fois, j'aurais dû rester, j'aurais dû prendre part à ces événements. Non. Ça, je pense que, et par tempérament, et par conviction, je n'aurais pas pu rester pendant cette période de guerre. Et le pardon ? Il a du mal, Adam. Il dit, c'est un ancien ami. Alors évidemment, à cette heure si grave, je vais y aller, à son chevet. Et puis il y va, il est déjà mort. Donc il se dit, au fond, ça l'épargne d'une conversation, sans doute, qu'il n'aurait pas voulu avoir. Mais il y a cette question du pardon constamment. Doit-il pardonner ou non à cet ami d'avoir fait ce qu'il a fait ? C'est difficile. Ce que dit Adam, c'est qu'on ne peut pas, simplement parce qu'une personne va mourir, mettre sur le même plan les victimes et les bourreaux. En même temps, ce n'est pas un justicier, Adam. En même temps, il ne met pas sur le même plan ceux qui ont participé à des actes violents, qui ont tué, qui ont pillé, ceux qui ont été corrompus, et ceux qui ont eu une attitude digne, qui ont... propre. Je pense qu'on a un peu trop tendance à pardonner trop vite. Ce n'est pas son attitude à lui. Ce n'est pas son attitude. Et puis, il dit constamment, certaines personnes vous regardent en disant « Mais est-ce que vous ne serez pas en train de me juger ? » Et il dit « Mais bien sûr que je vous juge. » Mais toute personne dotée de conscience a l'obligation de juger en permanence. Ça ne veut pas dire qu'on va à chaque fois dire, prononcer des sentences. Mais évidemment, à chaque fois qu'on regarde, qu'on observe, on juge. Et il est tout à fait légitime de juger. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Vous avez été sensible vous aussi à ces questions d'injustice, d'impunité ? Ben oui, parce que ce qui me paraît le plus intéressant dans le livre d'Amin Malouf, qui est vraiment très intéressant, c'est la question « Qui sont les plus coupables ? » Est-ce que c'est ceux qui ne supportant plus la guerre civile, l'effondrement de l'État, son remplacement par des petits cahiers de locaux ont décidé que leur vie était ailleurs, qui ont choisi l'exil, jugeant que la vie au Liban était devenue insupportable ? Ou bien ceux qui se sont accrochés à leurs racines et à leurs maisons ? Alors pour survivre, certains ont dû passer des compromis pourris, comme le titre d'un livre intéressant d'année dernière avec l'occupant syrien. Ils se sont lavé les mains dans une eau sale, comme on dit en anglais, ils se sont embourbés dans la politique. Mais si tout le monde avait fui, que resterait-il aujourd'hui du pays du cèdre ? Telle est la question que pose la veuve de l'ami perdu à votre héros narrateur, revenu à Beyrouth pour se réconcilier avec son mari. Au moins, dit-elle, nous avons conservé un pays où vous, vous pourrez peut-être revenir un jour. Pour la réconciliation, il est trop tard. L'ami perdu est déjà mort lorsque le narrateur atterrit à Beyrouth. Trop tard pour pardonner, trop tard aussi pour retrouver le petit cercle des amis d'autrefois. La guerre et le temps, l'histoire, comme vous dites, ont fait leur oeuvre. Des rêves de fraternité, du Beyrouth, d'avant la guerre civile, il ne reste plus rien. Les retrouvailles finales seront un échec dramatique. Tout votre livre, Amin Mahalouf, le premier, vous abordez directement cette horrible guerre civile est placée sous le signe de la désillusion. La petite bande est éparpillée aux quatre coins de la planète et leurs engagements, leur style de vie les ont séparés encore plus que ceux qui étaient restés sur place. Ils se voulaient voltairiens, sartriens, camusiens. La folle logique des identités meurtrières les a ramenés à une assignation religieuse, celle que la guerre civile a incrustée. Ils avaient rêvé de changer le monde, ils ont connu des destins en forme de farce sinistre. Je pense à ce personnage inoubliable et terriblement libanais auquel on vole jusqu'à sa mort, kidnappé alors qu'il se rendait chez lui pour mettre fin à ses jours. Et ces joliers découvrant ses intentions suicidaires lui font la morale. La vie est précieuse, tu n'as pas le droit de te suicider. Et bien, il le menace de mort par ailleurs. Tel autre qui croyait se frotter au combat pour écrire un livre et inscrire ainsi ses pas dans ceux d'Hemingway ou de Malraux est tué dès le premier robu qui passait par là avant d'avoir pu tirer un coup de feu ni écrire une ligne. On est au Liban. Dans ce pays autrefois béni, la Suisse du Proche-Orient, modèle de société multiculturelle, de civilité, de douceur de vivre levantine, l'histoire est à la fois tragique et grotesque. Notre civilisation levantine est morte, dites-vous, et votre livre ressemble terriblement à l'adieu accablé d'un Stéphane Svague qui aurait survécu, lui, au monde d'hier. Alors le Liban d'aujourd'hui n'est certainement pas celui que j'ai connu et aimé dans ma jeunesse. Avec sa liberté, son cosmopolitisme, ses entrepreneurs et commerçants incroyablement doués, son élite intellectuelle également à l'aise dans les cultures européennes et arabes, la guerre, 30 ans d'occupation syrienne, des crimes inouïs, ont meurtri ce pays. Il y règne depuis le départ des forces d'occupation syriennes un équilibre précaire entre des communautés qui se sont combattues au canon et à la mitrailleuse de quartier à quartier, d'immeuble à immeuble. Mais aujourd'hui, que la guerre civile syrienne se rapproche, que pro et anti-Assad ont recommencé à s'entretuer à Tripoli au nord, chacun craint que les armes ne reprennent la parole. Or, comment la chute probable du clan alawite et pro-iranien de Damas pourrait-elle demeurer sans répercussion sur un pays où une milice armée, le Hezbollah, soutenu par l'Iran et la Syrie, contrôle de vastes parties du territoire national ? Le Liban, peut-il replonger dans la folle logique des tueries communautaristes que vous avez dénoncées dans votre livre Les identités meurtrières ? Amin Malouf. C'est vrai que le Liban a longtemps été un pays de coexistence harmonieuse et je dirais un pays où il y avait des relations intimes entre des communautés qui ailleurs dans le monde ne se connaissent pas aussi bien. Il est vrai aussi que la région où le Liban est situé ne favorise pas une telle harmonie. Il y a une volonté toujours au Liban de maintenir un certain degré de coexistence mais tout ce qui est en train d'arriver constitue certainement un danger. Ce qui arrive en Syrie il faudrait espérer qu'il ne va pas avoir des conséquences au Liban mais plus plus ça dure plus ça devient violent plus il est difficile d'éviter les empiétements et les débordements. Le Liban est un pays fragile un pays où il y a comme vous l'avez très bien souligné des communautés différentes qui s'identifient souvent avec les communautés proches qui sont dans d'autres pays et quand il y a des conflits il y a certainement des risques d'avoir les mêmes conflits se reproduire au Liban. En gros les chiites sont pro-syriens et pro-iraniens enfin en tous les cas ils sont soutenus le principal parti chiite qui est le parti Hezbollah est soutenu par la Syrie et par l'Iran et il a beaucoup de mal à se dégager de cette influence là et si le régime Assad tombe il craint fort ce parti de perdre le pouvoir en fait qu'il détient aujourd'hui puisqu'il fait partie de la coalition au pouvoir aujourd'hui à Beyrouth. ça pourrait changer des équilibres politiques et confessionnels puisque les équilibres politiques sont des équilibres confessionnels. Si je j'analyse assez objectivement je pense que les sunnites sont très majoritairement hostiles au régime syrien et favorables à la révolution. Chez les chiites je pense qu'il y a plutôt une crainte de perdre leur influence et donc il n'y a pas de véritable soutien à proprement parler au régime syrien il y a plutôt une peur d'une mainmise sunnite en Syrie et de ses conséquences au Liban. Il y a en même temps une volonté manifestement notamment chez le Hezbollah de ne pas se laisser entraîner dans une guerre et de tomber avec le régime syrien. Mais est-ce que c'est une chose possible si la bataille en Syrie s'envenime et dure longtemps ? Je pense que on a vu déjà beaucoup d'événements qui montrent que l'équilibre est fragile que le terrain est glissant et que tout peut arriver. Est-ce que les Libans et les Libanais ne sont pas vaccinés contre la guerre civile qui en ont connu une qui était une des plus meurtrières de l'histoire du XXe siècle en fait ? Je pense qu'il y a une volonté de ne pas se laisser entraîner dans une nouvelle guerre civile. Est-ce que l'armée peut empêcher une telle dérive ? En ce moment elle remonte au créneau on peut le dire elle est très critiquée mais elle remonte au créneau. On a le sentiment que l'armée joue un certain rôle que les autorités de l'état ont une véritable volonté d'éviter le glissement vers la guerre civile mais encore une fois si les choses en Syrie ne durent pas très longtemps c'est possible. Si Assad tombe assez vite la guerre ne débordera pas. Ça fait déjà un an et demi que ça dure. Si c'est une question de quelques semaines quelques mois on pourra continuer à éviter des débordements très importants vers le Liban si ça dure beaucoup plus longtemps ce qui n'est pas exclu c'est difficile aujourd'hui de savoir à ce moment là il faudrait vraiment être très optimiste pour pouvoir espérer qu'il n'y aura pas de conséquences tragiques pour le Liban. Il y aurait à nouveau une guerre civile je ne dirais pas une guerre civile mais une série d'affrontements comme ceux qui ont eu lieu à Tripoli et puis n'oublions pas l'autre aspect de la question c'est qu'il y a aussi le dossier iranien et bon comme vous le savez le Hezbollah est extrêmement lié à l'Iran s'il y a une confrontation soit entre Israël et l'Iran soit entre les Etats-Unis et l'Iran inévitablement le Hezbollah se l'a entraîné dans une guerre et là là encore c'est un saut dans l'inconnu parce que en tout cas on peut on peut espérer éviter le pire mais les scénarios d'avenir dans cette région à court à moyen terme ne sont pas très réjouissants on revient toujours à cette histoire de ce qu'au fond ne se console pas de la disparition de l'avenir mais c'est vrai moi j'espérais j'espérais un autre avenir moi j'espérais que cette région pourrait avoir un autre rôle dans le monde et là elle ne fait que s'enfoncer en réalité et qu'elle pouvait avoir un autre rôle aussi y compris par rapport et surtout même pourrait-on dire par rapport à la question de la religion il y a un moment au fond où assez courageusement on pourrait dire presque dans le livre aussi au début du livre il est dit que la religion n'est pas plus importante normalement que la famille que l'amitié enfin que tout le reste de la vie mais que c'est pas comme cela que les choses ont tourné évidemment je suis de ceux qui pensent que la religion a aujourd'hui un rôle excessif dans les affaires du monde et notamment en politique je ne dirais pas qu'elle doit être totalement absente je crois que ce serait excessif mais je pense qu'elle a un rôle qui doit être réduit je pense que l'idée selon laquelle la solution la religion pourrait offrir des solutions aux divers problèmes de la région est une idée absurde et qui ne résistera pas à l'expérience du pouvoir pour des parties d'opposition on peut dire la religion est la solution on peut le dire pendant 40 ans ça n'a pas de conséquences mais si on est au pouvoir qu'on a la responsabilité d'un pays qu'on doit régler des problèmes de chômage de développement continuer à dire la religion est la solution je crois que c'est un peu court justement c'est un des des sujets les plus intéressants de votre livre puisqu'il s'agit en fait des retrouvailles entre une bande de vieux étudiants qui ont vieilli donc la guerre civile est passée entre temps quand ils étaient jeunes nous dites vous ils avaient et c'est vous on reconnait le milieu béroutin de la fin des années 60 début 70 ils avaient des rêves de changement du monde ils étaient marxistes ils étaient sartriens ils étaient camusiens et ils étaient aussi très importants libertins et ils étaient libertins exactement exactement et ils étaient libertins il y a des lisons entre eux dont on découvre vous avez aimé ces miramis c'est ravissant évidemment c'est la belle libanèse typique telle que je les ai connues dans ma pré-adolescence j'étais un peu trop jeune restez calme Brice restez calme ces gens aujourd'hui ont vieilli et qu'est-ce qui reste ils ont oublié leurs idéaux de jeunesse qu'est-ce qui reste c'est ces ancrages religieux qui se sont incrustés je le disais pendant la guerre civile qui font qu'aujourd'hui il y en a un qui est intégriste musulman il y en a un autre qui est devenu moine chrétien et finalement ces fameuses identités religieuses c'est tout ce qui leur reste quand on prend des positions comme camusiens sartriens ou marxistes ce sont des positions idéologiques qu'on assume librement c'est le fait d'un choix personnel quand on est enfermé dans son identité religieuse parce que c'est celle de vos parents et de vos ancêtres on ne peut pas en sortir et ça c'est meurtrier or finalement le monde aujourd'hui tel qu'il se déroule il n'est plus agi par des idéologies mais par des identités collectives et c'est ça que vous dénoncez à travers ce livre comme vous le faisiez dans ce bouquin formidable qui est les identités meurtrières est-ce que les révolutions arabes de ce point de vue là ne sont pas un échec puisqu'elles sont parties sur des idées sociales-démocrates libérales et qu'elles débouchent finalement sur l'islamisation Amin Malouf Je ne vous cacherai pas que le vieux voltairien que je suis n'est pas très heureux en observant tout ce qui arrive c'est vrai que les mouvements qui ont commencé à la fin de l'année 2010 qu'on a appelé le printemps arabe avaient quelque chose d'enthousiasmant parce que ils étaient dirigés contre des régimes politiques pour dire les choses simplement pourries qui avaient perdu toute légitimité et qui méritaient de tomber ce qui est le plus inquiétant et le plus attristant c'est que ce mouvement qui a commencé pacifique avec des slogans disant c'est une révolution pacifique c'est le Mia c'est le Mia ça c'est resté pacifique uniquement ou relativement pacifique en Tunisie et en Egypte dès février 2011 en Libye il y a eu une répression très violente le mouvement est devenu forcément de moins en moins pacifique on ne pouvait plus manifester et en Syrie également encore pire au début c'était un mouvement pacifique puis peu à peu c'est devenu un affrontement armé et là c'est profondément attristant parce qu'il y avait quelque chose de nouveau de sain qui allait à l'encontre du du jihadisme qui qui est quand même la la grande calamité non seulement du monde dans son ensemble mais spécifiquement du monde musulman et et là on re-glisse vers ce type d'affrontement la guerre sainte ce n'est pas tellement ce n'est pas tellement la le risque de triomphe de ce type de mouvement c'est simplement que la pureté la pureté d'un conflit mené pour des idéaux de liberté de démocratie a a disparu progressivement et puis je dirais que ces mouvements il leur a manqué assez vite une certaine dimension de modernité sociale par rapport à la situation de la femme par rapport aux minorités par rapport à la place de la religion dans la société il y a quelque chose qui dès le début était équivoque c'est un peu lié au fait que les mouvements d'opposition étaient persécutés sous la dictature et donc ils ont joué spontanément un rôle important mais en même temps il y a aussi j'allais dire des infirmités intellectuels dans cette société qui font qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on n'arrive pas à aborder d'une manière saine d'une manière moderne et que l'objectif de modernisation sociale des sociétés n'est pas clairement mis en avant et cela pour moi est très décevant parce qu'il y a cette question de la religion et puis aussi évoqué dans le livre un peu plus rapidement mais enfin tout de même la question par exemple du pétrole le pétrole c'est l'excrément du diable le pétrole n'a pas enrichi le pétrole n'a enrichi les arabes que pour mieux les ruiner c'est une calamité le pétrole c'est certainement une calamité c'est à dire ça ça arrive dans une société ça crée de de loisiveté les gens le sens du travail se perd des pays complètement vides de population deviennent très important les pays les plus peuplés deviennent dépendants c'est probablement aujourd'hui ce qui l'élément le plus perturbateur et le plus qui a qui est le facteur de régression le plus important dans ces sociétés et puis il n'y a pas eu de développement il y a eu il y a du pétrole depuis des dizaines d'années un pays arabe pétrolifère avec effectivement beaucoup de à la fois de sarcasme d'attaque c'est absurde le monde que vous décrivez parce qu'il n'y a pas eu de développement c'est à dire on a construit des choses sans intérêt on n'a pas créé une société moderne le seul à mes yeux la seule monarchie pétrolière qui 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 permet à la société d'avancer c'est la Norvège Caroline Eliasèf je voudrais on va revenir au livre peut-être on ne l'a pas vraiment quitté non mais quand même bon moi j'étais absolument passionnée par votre liste c'est à dire je l'ai lu comme ça d'un bout à l'autre et je crois qu'on peut dire un mot de sa forme parce que vous parlez vous parlez de l'exil donc vous parlez de 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 la réunion de ses personnages mais il me semble que la 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 forme que vous avez trouvée à savoir l'alternance du jeu et du il c'est à dire le jeu qui écrit et le il qui donne une certaine distance a a comme effet de coller parfaitement à votre à votre propos c'est à dire il y a dans ce roman qui qui n'est donc pas linéaire une forme qui qui apporte quelque chose à votre propos il y a une autre chose que je voudrais dire vous avez évoqué le mot de de psychanalyse tout à l'heure il y a quelque chose de très étonnant c'est à dire dans vos trois premières pages dans le fond il y a tout et votre livre développe les trois premières pages et donc dans une analyse nous pensons quand nous recevons quelqu'un pour la première fois il arrive que la première rencontre en cette première rencontre où la personne vient nous dire pourquoi elle vient etc il y a tout et elle va mettre ensuite dix ans à retrouver ce tout et j'ai trouvé ce point commun dans votre livre même les trois premières phrases juste je porte dans mon prénom l'humanité naissante mais j'appartiens à une humanité qui s'éteint notera Adam dans son carnet deux jours avant le drame Amine Malou je peux rajouter une phrase aussi de la même page que j'ai j'ai des petits signes pour dire les phrases que je vais essayer de retenir par coeur et celle-là elle est extraordinaire écoutez bien à moi incombe la détestable tâche de reconnaître les traits de ceux que j'ai aimés puis de hocher la tête pour qu'on rabatte les couvertures c'est à la morgue évidemment que ça se passe quelle image ça m'amène à une question excusez-moi que je voudrais rabattre à celle de de Caroline de Caroline c'est la question de la civilisation levantine j'ai fait le parallèle avec Zweig parce que ça m'a beaucoup frappé moi j'ai connu cette civilisation levantine au Liban parce que j'ai été élevé en partie là-bas c'est quoi ce carnet de notes c'est mon carnet de notes que j'ai apporté pour certifier mes dires mon carnet de notes du collège de Jamour chez les jésuites libanais je te signale que mon meilleur copain était sunnite à l'époque il n'y avait pas de problème de coexistence simplement pendant les fêtes musulmanes il rentrait chez lui évidemment il était dispensé d'instructions religieuses et je signale aussi parce que j'ai un des rares noms qui me restaient de ce passé libanais c'était mon meilleur camarade c'était Achille Amerio c'était un italien qui était le fils du consul à Damas et j'ai regardé hier sur internet Achille Amerio vient de rentrer de Damas où il était ambassadeur d'Italie et son gouvernement vient de le rappeler pour protester contre les exactions commises par le régime vous voyez c'est très personnel tout ça donc cette civilisation levantine dont vous nous dites qu'elle a disparu que j'ai connue encore une fois qu'est-ce que vous pensez pas quand même qu'il va en rester suffisamment de graines pour qu'elle repousse une fois la guerre écartée si on lit bien Amine Malouf oui on n'a pas l'impression en tout cas vous avez évoqué le monde d'hier de ce fait qui est probablement le livre le plus cher à mon coeur et c'est vrai que j'ai j'ai les mêmes nostalgies y compris pour l'empire austro-hongrois qui à mes yeux était un grand moment dans l'histoire universelle les pays de l'empire austro-hongrois qui ont connu tous les drames que l'on sait pendant les 70 ans qui ont suivi la disparition de l'empire ont été repris dans les bras de l'Europe unie malheureusement les pays du levant il n'y a pas d'Europe pour les prendre dans ses bras ils sont abandonnés ils sont abandonnés à eux-mêmes ils sont abandonnés aux démons du passé aux démons des identités meurtrières et je voudrais je voudrais espérer qu'un jour ils pourront retrouver une autre voie mais je sais déjà que je ne verrai pas ça c'est notre destin d'être trahi observa Adam par nos croyances par nos amis par notre corps par la vie et par l'histoire avec un grand H oui et le levant est le lieu où on le sent le mieux quand je parle du levant je parle d'une vaste région qui où il y a une population qui très il y avait une population cosmopolite aujourd'hui il y a toujours une population qui est qui est diverse mais qui qui est beaucoup plus attachée aux identités particulières c'est aussi une région moi je me mets parfois à rêver je me dis que qu'il y a dans cette partie du monde entre l'Egypte la Mésopotamie le Liban la Syrie l'Israël la Palestine une partie de l'Europe en fait partie mais oui il y aurait des richesses archéologiques qui justifieraient d'avoir un milliard de visiteurs par an je pense que tout être humain devrait venir passer un temps à visiter simplement cette région et cela suffirait à assurer la prospérité de cette région et qu'est-ce qu'on a dans cette région on a des conflits à l'infini des combats à caractère tribal qui qui se poursuivent et qui s'enveniment et qui continuent et qui semblent devoir continuer pour des décennies encore à l'académie française vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez à la lettre R R comme risque R comme regret aussi oui oui je suis je suis de ceux qui ont rêvé d'autres choses je suis je suis de ceux qui ont qui continuent encore quelques fois à rêver mais avec un peu moins un peu moins d'illusion il y a bien sûr cette question qui court aussi tout le long du roman dont nous avons déjà un peu parlé cette fameuse question de l'exil il y a en ce moment une exposition dans le sud de la France qui s'appelle Exil elle se tient en trois lieux différents au musée Chagall de Nice au musée Fernand Léger à Biote et au musée Picasso à Valoris les commissaires en sont Maurice Fréchuré et l'historienne l'excellente historienne d'art Laurence Bertrand d'Orléac qui évoque ici ce thème justement de l'exil chez les artistes tout artiste finalement même en temps normal se met en situation d'exil il faut qu'il se mette en situation finalement de déracinement par rapport à ce qui a déjà été créé et qui donc incarne une forme de stabilité donc finalement chez un artiste on pourrait parler de double exil il y a un exil disons presque essentiel enfin qui fait partie du métier disons d'être créateur il faut se déraciner de ce qu'on a déjà fait et puis un exil qui est imposé en général ou qu'on s'impose mais très souvent au XXème siècle qui est imposé par la situation extérieure et là effectivement avec tous les traumatismes aussi de déplacement obligatoire de fuite de persécution aussi de réaction à la persécution pour quelqu'un comme Chagall y compris comme Picasso puisqu'on sait que la situation n'a pas été simple non plus pour lui en gros c'est quelqu'un qui a perdu sa famille tout en vous savez que la France a refusé de lui donner la naturalisation française au moment de la guerre donc il reste espagnol mais finalement il est exclu de son pays il n'y retournera d'ailleurs jamais et il mourra espagnol et vous mourrez comment vous ? Je pense que l'exil est naturel à l'homme l'homme n'est pas fait pour passer sa vie entière au même endroit ce n'est pas une malédiction bien entendu il y a des souffrances qui s'attachent à l'exil mais en même temps on est on a la vocation de découvrir le monde et l'exil c'est ce qui nous pousse à découvrir le monde ça tombe bien cela dit de penser ça Amin Malouf quand on a été élu au siège de Claude Lévi-Strauss oui je crois je crois je suis heureux d'être à ce siège précisément parce que j'ai lu Lévi-Strauss depuis longtemps et je me suis un peu identifié à sa vision du monde et je pense que sa vision du monde est caractérisée d'abord par un regard qui n'est pas uniquement d'ici mais qui est à la fois d'ici et de là-bas je pense qu'on a besoin et un exilé un exilé a naturellement regardé le monde de deux lieux différents c'est ce que fait Adam ce prof d'histoire dans le livre qui essaie de reconstituer la tribu oui la bande d'amis plutôt parce que vu que j'ai utilisé le mot tribu pour décrire les communautés guerrières c'est plutôt la bande d'amis et c'est vrai que c'est un rêve c'est un rêve moi j'ai toujours un grand bonheur à rencontrer des gens que j'ai connus lorsque j'avais 20 ans et avec qui j'ai rêvé d'un monde différent il est vrai dans ma propre vie comme dans celle d'Adam que que ses amis se sont dispersés à travers le monde il y a il y a il y a aussi on en a pas assez parlé sans doute ces personnages de femmes magnifiques Dolores et puis donc c'est Miramis c'est vrai que on se dit aussi qu'il y a peut-être parfois la nostalgie dans votre livre d'un moment de ses croyances perdues y compris sur la question du libertinage une femme va autoriser une autre à ce qu'il y ait une aventure extra-conjugale dans un hôtel perdu on ne sait où mais en toute transparence sans trop de malice et avec aussi parce que l'âge est là les 30 ans sont passés le sentiment peut-être qu'il ne faut pas exagérer ou en faire trop dans l'histoire d'amour je crois qu'on écrit le roman avec ses réminiscences et ses fantasmes c'était la question de Marc et vous avez répondu de manière ambiguë et c'est vrai que il y a des remords d'adolescents qui vous accompagnent tout au long de la vie et on se dit qu'un jour on va apaiser ces remords d'une manière ou d'une autre il faut plus de courage pour prendre une femme dans ses bras que pour partir de chez soi ce n'est pas le même courage vous savez que Kundera qui est un autre exilé et un autre apologue de l'exil finalement dans son propre pays il n'est pas si bien vu que ça il est considéré comme quelqu'un qui a fui et qui a laissé les tchèques se débrouiller tout seul avec le communisme comment vous êtes considéré vous au Liban vous qui êtes parti donc en 74, 75 je ne me souviens plus exactement je vois que dans l'Orient L'Orient le jour que je continue à lire il y a un grand article sur vous consacré ce mois-ci il est plutôt favorable mais je me demande comment Amine Malouf académicien français est considéré par le milieu intellectuel libanais aujourd'hui vous savez moi j'ai toujours gardé un rapport très très bon avec le pays avec avec mes compatriotes en même temps quand je suis loin surtout que je suis loin depuis 36 ans je sens que j'ai un devoir de réserve c'est à dire je ne me prononce pas sur les événements comme si j'étais sur place je garde à l'esprit qu'il y a des gens qui ont vécu cette guerre qui ont souffert pendant cette guerre et donc quand je parle je parle comme quelqu'un qui n'a pas toute la légitimité pour parler des événements et je pense que les gens ont besoin de sentir qu'on ne vient pas de l'extérieur pour donner des leçons mais alors Amin Mahalouf le pays préféré de Dieu n'est pas le Liban mais le Brésil il est vrai que j'ai une dévotion pour pour le Brésil comme beaucoup de Libanais il faut dire je pense que beaucoup de Libanais ont trouvé dans le Brésil une une autre patrie où ils peuvent s'épanouir je ne comparerai pas au Liban c'est autre chose un des avantages du Brésil c'est qu'il n'a pas le même voisinage que le Liban et ce qui fait que la l'intégration c'est ce que dit le personnage cela dit voilà Dieu préfère le Brésil oui c'est un grand pays qui plus grand que tous ses voisins le Liban est un petit pays plus fragile que tous ses voisins et et c'est vrai que on a besoin dans le monde d'avoir des pays où l'intégration se fait spontanément je je sais que c'est plus facile dans le nouveau monde qu'ailleurs mais c'est vrai que le Brésil est un des pays où les communautés les gens d'origine divers arrivent à vivre ensemble qui et et deviennent très vite et spontanément brésiliens mais alors ça n'est pas un mot libanais qu'il faudrait donner pour caractériser votre livre pas un mot français c'est pas la nostalgie ça serait quoi ça serait pour dire que c'est un roman où il y a de la saoudade vous avez raison vous avez raison c'est c'est d'ailleurs je m'intéresse beaucoup à l'étymologie de saoudade parce qu'il y a des théories selon lesquelles ce mot viendrait de l'arabe et qui marque une vision un peu sombre de la vie il faudra que je vérifie je vérifie je ne suis pas sûr mais mais poétiquement ça m'arrange ça m'arrange